Je voulais vous parler de cette situation entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Mali est notre pays d'origine, mais la Côte d'Ivoire, c'est vraiment notre deuxième patrie. Nous disons ici et maintenant, bon et fort, que la communauté malienne de Côte d'Ivoire ne se reconnaît ni de près ni de loin dans de telles affamulations. Nous avons toujours confiance en nos autorités tant ivoiriennes que maliennes pour préserver la paix et la cohésion sociale entre nos deux pays. Dans ce pays d'Ivoire qui nous a généreusement accueillis, nous exerçons librement et sans entrave nos activités socio-économiques, culturelles et culturelles. C'est dû-le de souligner que nous sommes tellement intégrés au sein de la communauté ivoirienne que plusieurs d'entre nous y ont fondé les familles et s'y sont installées durablement. Au nom de la communauté malienne, résident à Côte d'Ivoire, nous s'adhérons entièrement à l'initiative diplomatique prônée par les autorités ivoiriennes et maliennes pour la résolution de ce mal-entendu causé par certaines incompréhensions entre les deux pays suite à l'affaire des 49 milliers militaires ivoiriens qui sont nos frères retenus chez eux au Mani. Nous, opérateurs économiques maliens et présents de plusieurs associations de la société civile et ivoirienne, encourageons vivement les autorités au plus beau sommet de l'État de la Côte d'Ivoire et du Mani à tout mettre en œuvre pour le règlement pacifique par voie diplomatique de ce différent, pour le bonheur et la satisfaction des deux peuples frères unis par des liens multiséculaires de solidarité, d'hospitalité et de fraternité. Le Mani et la Côte d'Ivoire sont deux pays d'un même peuple. Avant de conclure, M. le Président du Haut Conseil des Maniers établis à l'extérieur nous charge de transmettre aux autorités ivoiriennes et aux peuples de Côte d'Ivoire ces salutations distinguées pour l'hospitalité légendaire dont juste les millions de Maniens qui vivent en paix et en parfaite harmonie avec leurs frères ivoiriens. Ils partagent les mêmes soucis de bonne collaboration et d'entrée fraternelle entre les Maniens et les Ivoiriens. Ils expriment sa profonde gratitude au peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive le Mali, vive la Côte d'Ivoire, vive la paix et la fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Signé Mouleh Haïdara, présent en train de vous, conseil des Maniers de Côte d'Ivoire. C'est une cérémonie tendante à la décrispation de cette crise. Chacun de son côté tente, mais incarnant les Maliens de la Côte d'Ivoire, il était tout à fait son devoir de réunir les Maliens pour demander aux deux autorités de procéder à un règlement rapide de cette crise qui est en train de prendre des proportions parce que ça commence à durer.